C'est le dernier... Getsuga Tensho Salut à tous, Beach Braves sur le nouveau sujet et on retourne une nouvelle fois du côté des 4 de groupe Bon je vous cacherai pas que cette semaine c'est compliqué j'ai quand même fait pas mal de tests effectivement depuis le début de la semaine j'ai eu l'occasion de tester diverses rotations diverses compositions également j'ai changé les runners, changé les persos dirigés par l'IA et finalement mais j'en reviens toujours au point de départ c'est à dire que concrètement la team que j'ai testée en début de semaine bah ça reste à mon sens celle qui pour moi marche le mieux bon je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait depuis le début de la semaine vous voyez donc en effet nous sommes toujours restés donc sur le build de début de semaine à savoir donc Candice, Leechiko, Vasto V1 et Senjomaru au niveau de leur transcendance rien n'a bougé vraiment depuis le début de la semaine je suis vraiment resté tel quel alors ce que j'ai quand même testé comme composition j'ai essayé notamment d'y aller avec la Soifon Silverflame vous savez celle d'affinité technique ça c'est pas forcément super bien passé malheureusement pas vraiment une grosse RNG notamment sur l'application du Poison bien que la mienne soit à un bout transcendé quand même mais bon ça c'est pas très très bien passé j'ai essayé d'y aller avec la Rookia, Guerre Sanglante au niveau des persos notamment ceux contrôlés par l'IA j'ai essayé vraiment un maximum de les orienter vers des personnages d'affinité vitesse de manière à être avantagé avec l'affinité en plus contre Wonderwise à la fin mais ça n'a pas vraiment été couronné de succès il y a même des runs où j'ai même pas du tout terminé ou j'ai même pas réussi à flinguer Wonderwise après voilà si on veut se refaire le tour en effet on peut voir qu'il y a quand même des personnages qui sont quand même relativement qualitatifs on m'avait suggéré également de tester le Shinjitek étant donné qu'il a un Vortex en effet c'est vrai que ça peut aider notamment pour pouvoir temporiser un minimum justement dans les situations un petit peu reloues en plus de ça le perso je l'ai donc de mon côté Sp5 moi j'ai pas encore ouvert son 6ème slot de transcendance ça viendra peut-être mais c'est pas la priorité il a un build Extase de la Mort donc ce qui fait que lorsqu'il a moins de 30% d'HP il fait 30% de dégâts en plus donc ça peut toujours être intéressant à prendre le problème étant qu'on se retrouve encore dans le même bail c'est à dire que c'est certes un personnage qui est Sp5 ce n'est pas un perso qui est triple 10 ce n'est pas un perso qui sera triple 10 je vais être tout à fait clair et donc il va fatalement se retrouver en contre-affinité contre Wonderwise donc il va se prendre la max ça va pas faire un pli éventuellement si je les avais T-10 on aurait pu pourquoi pas envisager donc le Kyuraku d'affinité connaissance la Soifon comme je vous disais justement la maillot de bain qui est d'affinité vitesse donc avantagée par l'affinité ça marche plutôt pas mal elle tient en effet plutôt bien jusqu'à Wonderwise jusqu'au moment où elle se fait fatalement éclater alors est-ce qu'il faudrait que je la passe T-10 pour pouvoir dégager un peu plus de performance de tankiness ce genre de choses j'en sais rien et de vous à moi je vous avoue quand même que ça m'embête un petit peu de claquer 2250 potions sur un perso que je compte pas vraiment jouer en dehors de ce genre d'event j'ai tenté aussi d'y aller avec le Isongo Taktim que j'ai Sp5 que justement avec là aussi le 500 de Sp sur le 6ème slot j'ai essayé vraiment d'y aller avec un build vraiment perfection corps céleste machin tout ce que tu veux ça fait le taf c'est relativement lent faut quand même que les mates aident un minimum à temporiser l'inspect à l'impact fait énormément de dégâts mais hélas c'était pas suffisant donc la rookie à guerre sanglante que j'ai tenté aussi bon ouais ça a été assez bon plutôt pas trop mal dans l'ensemble même si on aurait pu mieux faire j'ai réussi à battre Wonderwise mais il restait genre 3 secondes à la fin avec elle la Syphon TLA que j'ai commencé justement à transcender alors très légèrement pour l'instant j'ai vraiment à peine effleuré la surface de ce que je peux faire avec elle niveau 6ème slot bon ça aurait pu être pire mais j'ai pas non plus été gâté j'ai le 500 de concentration ça aurait pu être mieux mais bon tant pis on fait avec ce qu'on a c'est l'un des persos justement avec lequel je n'ai pas pu terminer Wonderwise donc ce que j'ai fait par contre cette fois-ci c'est que je suis revenu légèrement sur le build que j'avais mis sur Candice en virant notamment le link au 12% de temps de recharge que j'avais via l'Alibelle Romand et je l'ai remplacé donc par un Senkaisen pour le moment c'est toujours mon son royal effectivement qui est présent parce que malgré le fait que j'ai pu avoir des pinceaux en plus mon Apollo continue désespérément de ne me donner que du vin de pression spirituelle pas moyen de déclencher plus donc je vais essayer de partir là-dessus augmenter un peu les dégâts des Strong partir avec un corps céleste pour valoriser le SP2 aider via le perfection 20% les Strongs feront 20% de dégâts en plus donc on est sur un build où les attaques puissantes font 40% de dégâts supplémentaires mais où il y a 20% de perfection ce qui fait que donc mon autocombo les Strongs et la SP feront donc 20% de dégâts supplémentaires en ce qui concerne le temps de recharge du coup de 52% je retombe à 40% donc il va falloir que je temporise un peu plus donc on va faire un petit test là pour le moment à part jouer sur moi en tant que joueur et puis sur le perso que je contrôle je vois pas vraiment où je peux encore intervenir plus efficacement beaucoup des runs que j'ai vu d'ailleurs sont basés sur la soifon guerre sanglante que je n'ai pas le plaisir de posséder malheureusement forcément avec ses aptitudes de grosse cogneuse et autres évidemment c'est un perso qui est plutôt intéressant et qui peut évidemment aider un maximum mais là quand tu ne l'as pas t'es obligé de te démerder un petit peu avec ce que tu peux faire on va essayer de rester oh putain c'est Miller Rose qui met un gros elle est paralysée je ne sais pas si j'ai plus chez Nelliel elle est paralysée ou pas oui elle est elle n'est plus merci le bouclier on voit là qui répond à une question en effet le bouclier de Senjomaru proc bonne information à avoir donc on remarquera que Senjomaru est toujours debout pour le moment les dégâts je lui pose sont quand même relativement limités on va pas faire mieux non pas réussi à faire mieux malgré tout bon il aurait été vaincu quand même mais bon il reste à peine 3 secondes sur le compteur putain la vache c'est chaud quand même alors niveau récompense ça dit quoi pif 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 pouf oh c'est un corbe merci ouais non c'est pas dingo c'est pas dingo alors est-ce qu'il faut que je sois plus agressif j'en sais rien en fait là je vous avoue je suis en pleine interrogation c'est comment je peux faire pour rendre au compte tenu de l'équipe de la box de persos que j'ai aujourd'hui comment je peux faire pour rendre tout ça plus intéressant encore là sincèrement à part éventuellement finir la transcendance de Senjomaru commencer à transcender Chigo Vasto puisque lui de son côté il a beau avoir le sp5 avec le 1000 d'endus sur le 6ème slot c'est que le reste de ces slots de transcendance sont toujours au niveau 1 donc est-ce qu'il faudrait que je commence à m'exciter un petit peu ne se casse que monter le rang 5 sur la concentration et l'attaque après Vasto concrètement c'est un personnage que moi ça m'amuse de le jouer et concrètement vu les stats qu'il a aujourd'hui pour rendre aussi vieux perso il m'éclate donc c'est un perso que je suis susceptible de jouer et d'ailleurs même je l'ai passé T10 récemment et si je l'ai passé T10 c'était pas pour les quêtes de groupe c'est parce que c'était dans les plans voilà j'avais envie de le faire donc je vais retenter comme ça on va bien voir parce que là maintenant à part chercher la performance brute j'ai pas de personnage qui peut déclencher un boost histoire d'avoir à moins des dégâts et de la défensive supplémentaire je sais rien de tout ça je peux pas me débrouiller avec ça donc ouais à part moi être un peu plus incisif sur le gameplay on est déjà mis la rose putain GG on monte pas 10 secondes parce qu'elle est ah j'aime pas quand je la vois pas j'ai eu la chance là merci Basto ouf pas passer bon ça oh putain oh j'ai bourré pour rien ma strong enfin ma sp quoi qu'il a le brise df j'ai l'impression que je tourne beaucoup trop autour du boss en fait je perds beaucoup trop de temps ah tiens c'est le joueur je suis en train de voir merde oh bah putain on repart écoute Basto ça me fait plaisir oups il n'est plus on l'aura pas oh Basto il est mort ah non il est pas mort mais qu'est-ce qu'il foutait putain on l'aura même pas cette fois incroyable oh yaya bon alors au niveau des dégâts forcément la présence du Senkaisen est intéressante derrière le fait qu'il y ait le corps céleste ouais bon c'est là mais oh 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 d'accord merci bien le corps céleste il est là ok mais il sert que sur du one shot donc je viens vraiment me demander si sa présence est vraiment nécessaire et utile quoi niveau dégâts ok ça touche le personnage SP2 développé à donf en concentration et en pression spirituelle avec la Senkaisen donc forcément on va faire du mieux possible pour pouvoir aider davantage la SP à faire des dégâts mais je trouve pas ça si incisif que ça finalement quoi bon pour cette troisième et dernière run quitte à perdre un petit peu de défensif pour aller chercher de plus d'offensif possible tant pis je viens le corps céleste je trouve pas vraiment si incisif que ça en tout cas dans la démo que j'essaie de faire aujourd'hui du coup j'ai remplacé le saut royal et le corps céleste par respectivement mon putain d'appât au lot qui refuse toujours de me donner mon 30 de SP bien sûr là là dessus je vais surtout chercher le 30 d'attaque et le 30 de concentration supplémentaire et j'ai remplacé le corps céleste par la casquette de Shinji on va chercher là aussi des stats offensives en plus de cette manière là je reste dans les quasiment les mêmes valeurs de pression spirituelle cependant je gonfle un peu plus la concentration l'attaque également ça va être utile de l'augmenter un petit peu étant donné qu'il y a certaines phases où je suis obligé de temporiser avec l'autocombo et puis n'oublions pas également que dans une certaine mesure certes moindre que la pression spirituelle mais la stat attaque augmente également les dégâts des strong donc c'est pas non plus totalement déconnant là on est vraiment sur de l'offensif max à l'exception du 32 SP manquante sur l'appât comme d'habitude et puis bah écoutez on va rester avec le même build d'équipe et puis on va voir un petit peu comment ça se présente pour la suite allez c'est parti au secours compliqué cette semaine allez d'accord bonjour bonjour ah bien rose elle a pris sa para early là pas du tout toujours pas paralysé on a pu toucher une aile un petit peu au passage je vois ce qu'elle est là para ok Senjumaru est déjà morte c'est une plaisanterie j'allucine on va encore pas finir putain Senjumaru qui se fait down comme ça gratos quel enfer ah il est reparalysé allez baston on y va meurt non mais sérieusement deux fois de suite je l'aurai pas waouh ah mais Senjumaru qui tient même pas qui se fait exploser contre Nelliel quoi ah quel enfer mais quel enfer alors c'est clair que du coup j'ai vu un petit peu on m'a linké pas mal de VOD de personnes qui justement ont fait les rotates qu'il y a de groupe aujourd'hui et il y a beaucoup de builds qui tournent autour des deux mêmes persos notamment des persos contrôlés par l'IA à savoir la Nelliel roman mais la première version donc la alternate resurrection que l'on a d'affinité force et justement j'en parlais en début de VOD de la Suiphon guerre sanglante donc deux personnages que je n'ai pas le plaisir de posséder j'ai pas mal d'attaquants killer d'un ranker dans ma box mais malheureusement ils ont des attaques à distance le Ichigo TLA bordel le Ichigo TLA j'aurais pu l'employer ici ça aurait réglé pas mal de mes soucis ça en aurait peut-être créé d'autres ailleurs mais au moins celui-là je veux dire ça aurait été bien donc non je fais vraiment du full bricolage c'est vraiment chiant et là aujourd'hui une seule run sur trois qui a été payante quoi je vous cacherai pas ma déception quand même alors c'est pareil j'ai vu aussi des builds sur Candice qui consistait à y aller notamment en build de Triple 5K Izen alors ces vidéos-là je les prends mais je les laisse aussi dans un certain sens dans la mesure où on m'a glissé une vidéo d'une Candice qui était full transcendée excusez-moi c'est pas le cas de la mienne et puis d'un autre côté dès que j'essaie de jouer au Triple 5K je sais pas pourquoi mais ça fait pas trois secondes que j'ai pop sur la room que j'ai déjà pris une tarte dans la gueule et du coup forcément toute la perfection s'envole donc forcément toute la run elle est un peu ruinée puis il faut être vachement incisif mine de rien parce que c'est clair qu'un build de Triple 5K c'est une Candice qui est SP5 avec le 500 de SP en sixième slot c'est clair tu lui mets encore Céleste Triple 5K la SP va faire des ravages ça va être monstrueux les dégâts qu'elle va mettre là aujourd'hui offensivement ne serait-ce que sur la SP ça tape ça fait du dégâts y'a pas de soucis mais le build de Triple 5K une fois que j'ai balancé mes Strong une fois que j'ai balancé ma SP ouais bah faut que j'attende et puis pendant ce temps-là faut que je laisse fermer mate malheureusement c'est là où le bas blesse putain Senju Maru encore mais Senju Maru bordel quoi au moins sur les tests que j'ai fait dans la semaine elle tenait jusqu'à Wonderwise là deux runs sur trois pas du tout quoi n'empêche c'était là qu'on remarque son absence c'est clair que décalé au tapis bah qu'est-ce qu'il se passe on termine pas la run alors est-ce qu'il faudrait quand dans ce cas-là que je contrôle Senju Maru et que je laisse l'IA j'en sais rien par exemple diriger Candice ça peut être un délire genre j'en sais rien c'est une probabilité parce que bon mine de rien c'est qu'avec les boucliers ça permet de temporiser un petit peu même s'il n'y a pas de véritable soin derrière ou alors est-ce qu'il faut que je leur mette j'en sais rien moi des survies est-ce qu'il faut que je leur mette des lignes survie Ichigo le vasto il en a déjà un par défaut il a 80% de survie via sa résurrection est-ce qu'il faut que Senju Maru j'en soit rendu à lui mettre de la survie là je sais plus quoi en penser en fait je vais essayer encore de revoir ça il y aura peut-être une autre et dernière j'imagine VOD et 4 de groupe qui arrivera je pense peut-être d'ici ce week-end et encore vraiment si ce sera pertinent je vais refaire des tests encore pour voir si je peux essayer de modifier un petit peu cette compo pour tenter d'obtenir d'autres résultats mais là je vous avoue que là je navigue en pleine nébuleuse en attendant comme d'habitude n'hésitez pas bien sûr à employer le champ commentaire qui est situé sous la VOD si bien sûr vous souhaitez glisser un petit commentaire par rapport à tout ce que vous venez de voir et d'entendre un grand merci à vous d'avoir choisi de suivre ce sujet je vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la suite moult bisous au revoir Sous-titrage ST' 501